Salutations, chers êtres humains, je suis Crion du service magnétique. Nous venons de faire une courte pause qui a permis à l'entourage d'entrer, afin que les personnes qui sont ici puissent le ressentir. Il est difficile de présenter des informations qui sont au-delà de ce que vous attendez. Seront-elles bien comprises ? Est-ce qu'une partie restera dans l'intellect ? Une partie de ces informations sera très avancée. C'est le dernier channeling de l'année 2014. Les deux dernières fois où je me suis assis en face de vous, j'en ai fait quelques résumés. Toutefois, notre message de ce jour sera plus qu'un résumé. Nous allons dévoiler certaines parties du cheminement de l'âme humaine. Nous allons tenter d'expliquer une partie inexplicable de ce sujet. Il est maintenant temps de l'aborder, afin qu'il ne soit pas un chanon manquant dans nos messages futurs de votre temps linéaire. La difficulté de compréhension de la faculté émotive de l'âme Imaginons ce scénario. Un ovni atterrit devant vous. Cette situation vous semble amicale, selon votre perception émotive. Un couple humanoïde sort de cet ovni. Il se présente et vous indique d'où il vient. Il parle votre langage. Oui, mais, vous n'avez pas peur, sauf que votre faculté émotive vous dit, d'une voix muette, que ce couple ne tient pas compte ou ignore la divinité intérieure. Il vous semble que cela ne fait pas partie de leur scénario, même s'ils sont très intelligents et qu'ils s'intéressent aux êtres humains. Ce couple est plutôt académique, car la compassion et l'émotion sont encore des choses qu'il cherche à intégrer, digérer et assimiler. Bref, il cherche à comprendre ce qui lui manque, ce que les êtres humains ont et qu'il n'a pas. Selon vous, quelles seront les questions de ce couple ? Continuons ce scénario. Il sait tout sur l'histoire humaine, et pourtant il a une question brûlante à laquelle seul un être humain peut répondre. Une personne de ce couple vous dit ceci, « Nous avons longuement observé et étudié les êtres humains, mais il y a encore un grand mystère. S'il vous plaît, parlez-nous de l'amour, des émotions ressenties par l'amour. Que répondriez-vous ? Pouvez-vous ménumérer toutes les circonstances où vous ressentez l'amour ? Qui parmi vous, êtres humains, qui pourrait le faire ? Par où commenceriez-vous ? Par vos enfants, votre mère ou votre père, votre partenaire de vie, votre chien, votre chat, etc. Il y a combien de sortes d'amour et quelles sont les différences entre chacune d'elles ? Même si vous avez beaucoup de temps pour répondre à la question de ce couple, par quoi commenceriez-vous ? Comment décririez-vous le champ émotionnel et invisible de l'amour ? Peu importe ce que vous direz, ce couple écoutera votre réponse, mais il ne comprendra pas. Vous voyez, il n'a pas ce concept. Lorsque vous tombez ou devenez subitement en amour, tout votre être ressent cette émotion invisible, indémontrable et non mesurable. Vous regardez dans les yeux de votre nouveau-né l'amour réciproque est déjà là. C'est une communication instantanée. L'amour est une sorte de champ vibratoire qui est merveilleux. Lorsque deux êtres humains établissent une relation d'amour, il se crée une troisième énergie. Peu importe la distance, l'amour communique instantanément. C'est plus qu'un langage. Alors, que répondrez-vous à ce couple ? Imaginons cette situation. Ils sont assis là, vous écoutant attentivement, même si votre réponse est très longue. Ils prennent des notes. Lorsqu'il est temps de partir, ils vous remercient honnêtement et vous donnent la main. Ils sont reconnaissants. Leur recherche est terminée, donc ils repartent dans leur ovni. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils se disent ? Leur compréhension de l'amour n'a pas progressé d'un poil. Ils en sont toujours à la case départ. C'est parce que tout ce que vous leur avez dit ne peut pas être perçu par l'essence matérielle ou physique. Maintenant, si nous vous disons que la poursuite de notre message utilisera le troisième langage, vous comprendrez pourquoi nous venons de vous présenter cette situation imaginaire. Le troisième langage fait partie de l'intuition et de la compréhension spirituelle. Donc, nous commençons par une révision de ce que nous avons dit au sujet de l'âme humaine. Elle n'est pas corporelle ou physique. Pourtant, elle est là, dans votre corps physique. Elle n'est ni chimique ni synaptique, cerveau, et elle n'est pas votre intuition. La connaissance de l'âme n'a jamais été enseignée par les sciences ou les religions humaines. L'âme ne peut pas être placée dans une boîte. Elle est une partie créatrice de la source, de tout ce qui est visible et invisible. Rétrospective Il y a bien longtemps, la source créatrice a élaboré un système incroyablement beau et bienveillant, mais il fallait un univers pour le réaliser. Andy, Urantia parle d'un méga-univers avec des super-univers qui contiennent des univers qui contiennent des galaxies. Vous savez que les galaxies ont des planètes où des formes de vie existent, n'est-ce pas ? Tout ceci s'est réalisé au fil du temps, au moment planifié et approprié. Ce ne fut pas l'effet du hasard. N'oublions pas que la source créatrice entoure et imprègne tout ce qui est. L'on pourrait dire que la galaxie dans laquelle vous êtes, est à l'intérieur de vous, sauf que vous ne le réalisez pas encore, puisque cela fait partie du test de cette planète, avec votre libre choix de le découvrir ou non. En outre, même avec votre libre choix, il y a des informations que vous ne pouvez pas encore assimiler. Cependant, votre âme le sait. Chaque être humain le sait, en son âme, mais la très grande majorité n'en est pas encore consciente. Du plus profond de son âme, chaque être humain sait qu'il y a plus. Chers êtres humains, regardez votre histoire, l'humanité a toujours cherché la source créatrice. Oh, elle lui a attribué plusieurs noms. Cette recherche a toujours été intuitive ou innée. C'est parce que les pléiadiens sont venus et qu'ils ont amélioré votre ADN, ainsi que vos connaissances de la lumière et de l'obscurité. C'est un résumé de l'histoire de la création. Ces améliorations ont incité l'humanité à chercher la source de tout ce qui est. Votre âme est présente dans tout ce que vous êtes, mais elle n'est pas localisable, car elle est de l'énergie pure et multidimensionnelle. Cette énergie est sacrée et bien au-delà de ce qui peut être mesurée. Vous n'avez pas de mots humains qui peuvent la définir un temps soit peu. Vous ne pouvez pas voir ces couleurs, car elles sont au-delà de vos perceptions sensorielles. Cependant, c'est elles qui vous permettent de ressentir les émotions de l'amour avec un grand A. Vous ne pouvez pas expliquer ce phénomène. Vous ne pouvez pas expliquer l'âme ou la source créatrice d'une manière conceptuelle, mais vous savez qu'elles sont là, qu'elles existent. Votre âme n'est pas sexuée. Elle est féminine et masculine. C'est une splendeur intérieure. Si je vous dis que, même si je ne me suis jamais incarné, j'ai aussi une âme, me croirez-vous ? Je ne suis ni femme ni homme. Toutefois, je ou mon âme non incarnée, s'adresse aux âmes en incarnation. Je le fais avec gratitude et honneur. Quand je vois tout ce que vous vivez et expérimentez, à titre d'âme humaine, il m'arrive parfois d'avoir de la difficulté à le croire. Je parle de gratitude et d'honneur, mais j'ose dire que, parfois, vous m'épatez, car vous avez osé entreprendre une telle odyssée, un tel périple. Tout ça pour vous dire que l'âme est plus grande que ce que vous pouvez imaginer, lorsque vous êtes en incarnation. Elle est le moteur de la compassion pour l'univers. La connexion de l'ADN Est-ce que votre âme est aussi dans votre ADN ? Oui, bien sûr. Votre ADN est compatible avec son énergie. Votre ADN est une sorte de connexion Internet avec l'énergie de votre propre âme, mais ce n'est pas tout. Elle est dans toute la chimie de vos corps. Elle est dans l'énergie de votre conscience et elle vous aime sans mesure. Je ne peux pas vous l'expliquer, car vous n'avez pas les concepts pour le comprendre. Si vous pouviez imaginer les couleurs les plus grandioses, subtiles et sublimes, ce serait l'emballage de votre âme, la force la plus bienveillante que vous ayez jamais ressentie. Ce serait la porte de l'âme. Ces premiers mots vous parleraient du plus grand amour que vous avez vécu. Cela surpasse tout ce que vous avez vécu sur cette planète. Les Pléiadiens le savaient et le comprenaient. Avec la permission de la source créative, ils vous ont apporté ces connaissances, il y a bien longtemps. Chers êtres humains, je sais que ces informations peuvent vous sembler bizarres, mais plusieurs d'entre vous ont besoin de les entendre. Je m'adresse aux âmes ayant vécu plusieurs incarnations sur cette terre. Je ne serai pas compris par chacun d'entre vous, mais la plupart le ressentira. Je cherche à vous expliquer ce qu'est votre âme, car il est maintenant temps. Voilà pourquoi j'entre en profondeur dans ce sujet. L'ensemencement quand l'humanité fut prête à être ensemencée par les Pléiadiens, vos corps physiques étaient encore comme ceux des animaux de la planète, sauf que vous étiez à l'échelon supérieur de l'évolution physique. Vous étiez bien au-delà des hommes des cavernes et vous étiez prêts. Vos corps et vos actions physiques étaient sensiblement les mêmes que maintenant. Selon le plan, vous étiez prêts. Si nous regardons le schéma de l'évolution globale, cet événement est récent. Vous étiez des êtres humains prêts à recevoir une chose que seulement quelques planètes ont reçus. Vous aviez 24 chromosomes comme les singes, juste en dessous de vous sur l'échelle de l'évolution physique humaine. Votre ADN a été modifié, et vous avez maintenant 23 chromosomes à cause de cela. Ce processus a commencé il y a 200 000 ans. Toutefois, il vous a fallu 100 000 années pour en arriver à une seule race ou espèce d'être humain, alors que tous les autres mammifères ou animaux de la planète en ont plusieurs. Même votre science cherche encore à comprendre pourquoi il y a une seule variété ou race d'êtres humains sur Terre. Petite question ésotérique. Lorsqu'il fut temps de créer les Lémuries et d'ensemencer cette connaissance, quelle espèce ou variété était-elle là, prête à recevoir cet ensemencement ? Seulement les êtres humains ? Serait-ce à cause d'Eve et Adam ? La réponse est, non. C'était vous, et vous arriviez des Pléiades. Savez-vous qu'il y a d'autres planètes où vous pouvez vous réincarner ? Vous venez de quelque part. Selon vous, avec votre population actuelle d'environ 7 milliards, où étaient ces âmes ? Andy, il semblerait que la plupart d'entre nous, sur Terre, sommes des semences d'étoiles. Elles devaient arriver de quelque part, n'est-ce pas ? La vie spirituelle ne sort pas de nulle part. Il y avait beaucoup d'âmes qui attendaient le moment approprié pour s'incarner sur la planète Terre. Les incarnations existent depuis des millions d'années sur d'autres planètes, bien avant vos 200 000 dernières années sur Terre. Vous arriviez des Pléiades et vous aviez accepté de vous incarner, sans ces connaissances pléiodiennes qui n'étaient pas dans vos archives akashiques de la Terre. Cependant, vous avez dû en arriver à une seule race d'êtres humains, avec des cellules de 23 chromosomes au lieu de 24, avant de pouvoir être ensemoncées. La fusion de votre ADN avec ces 23 chromosomes devait être réalisée, avant de faire l'ensemencement. Petit résumé de l'histoire de la Création Faisons un bref survol de la Création globale, selon la mythologie et l'entendement général de l'humanité. L'histoire d'Adam et Ève est-elle spéciale ? Oui. Vous, les aimes expérimenter du temps de cet ensemencement, étiez-vous spéciales ? Oui. Adam et Ève arrivaient, pour la première fois, d'un autre endroit, prêts à recevoir la connaissance de la lumière et de l'obscurité. Si oui, croyez-vous vraiment que ce processus est le fait du hasard ? Si je vous dis que vous étiez toutes et tous des aimes et Adam, me croirez-vous ? Si j'ajoute, qu'en plus d'être des aimes expérimentées, vous étiez des aimes très spéciales, me croirez-vous ? Vous arriviez des Pléiades, un système d'étoiles tellement avancé que l'humanité actuelle penserait que c'est incroyable, même avec l'iPhone, le smartphone, l'iPad, la tablette, etc. Vous êtes partie des Pléiades, un système d'étoiles que vous ne croiriez pas. Vous avez quitté un système du « presque tout » pour en arriver à un système du « presque rien ». Vous l'avez fait, car vous aviez vu ou perçu le potentiel existant. Au cours des cent mille dernières années linéaires de votre notion humaine, combien d'incarnations ou réincarnations avez-vous vécu et expérimenté ? C'est vaste, n'est-ce pas ? Regardons dans quelle direction vous allez et le potentiel vers lequel vous pouvez aller. Ensuite, je vais vous parler d'époque ou cadre de temps. Je ne cherche pas à vous faire peur ou vous amener à cette question qui revient souvent, ça va prendre combien de temps ? Cependant, je tiens à vous montrer les potentiels de ce qui peut arriver, et c'est là que ça devient bizarre. La vie dans la galaxie Croyez-vous que la vie existe sur d'autres planètes de votre galaxie ? Si vous attendez une preuve matérielle ou physique, vous devriez arrêter de lire, car il faudra un certain temps avant que vous obteniez la preuve dont vous avez besoin. Cependant, certaines choses sont évidentes. Au cours de votre prime offense, lorsque vous êtes allé à la plage pour la première fois, vous êtes-vous demandé s'il y avait d'autres plages sur la planète Terre ? Si oui, est-ce que vous vous êtes dit, « Je ne le crois pas, tant et aussi longtemps que je n'en aurais pas vu d'autres ». Non. Le simple bon sens vous aura dit que parmi les vastes océans, il doit certainement y avoir d'autres plages. Il y a des dizaines de milliers de plages. La vie fonctionne de la même manière, sur les « plages » de votre galaxie. Selon vous, l'énoncé qui dit que dans votre galaxie, la vie existe seulement sur Terre, est-il sensé ou non ? Si vous êtes encore perplexe à ce sujet, vous êtes peut-être ancré dans la mythologie de la création qui vous empêche de regarder les probabilités scientifiques ou rationnelles. Ceci n'est pas un jugement de notre part, mais nous pensons que cela peut retarder la réalisation de qui et de ce que vous êtes vraiment, de la réalisation de votre propre soi. Que pensez-vous ou qu'imaginez-vous, lorsque je parle des Pléiadiens ? Voyez-vous des formes humanoïdes un peu plus grandes, très avisées et perspicaces ? Est-ce qu'ils arrivent subitement, avec ou sans leurs OVNI ? Si oui, qu'est-ce qu'ils ont et que vous n'aimez pas ? Les Sept Sœurs permettez-moi de vous dresser un petit tableau de votre ensemencement. La constellation des Pléiades, des Sept Sœurs, est actuellement composée de neuf soleils. Parmi ces neuf soleils, il y a trois planètes habitables. Les Pléiadiens sont une société d'humanoïdes illuminées depuis deux millions d'années. Sur votre Terre-Mère, ce processus a commencé il y a deux cent mille années, mais il a fallu cent mille années pour réunir les conditions d'ensemencement. Il y a cinquante mille années cet ensemencement a réellement commencé à porter des fruits, ont les mûris et autres endroits connexes. Ils ont vécu à peu près les mêmes tribulations que vous. Ils ont passé dix mille années à s'entretuer. Cela vous semble-t-il familier ? Tout comme vous, ils se sont lancés des pierres et des noms péjoratifs, dans les cours d'école. Tout comme vous, ils ont franchi la ligne d'arrivée. La seule différence est qu'ils l'ont fait il y a deux millions d'années, selon le temps linéaire. Les attributs des Pléiadiens chers êtres humains, l'ADN des Pléiadiens a la même structure que le vôtre, sauf que la partie où le compte chimique est différent. Vous le saviez peut-être. La structure de base de l'ADN est la même, partout dans la galaxie. Elle existe aussi dans votre système solaire. Lorsque vous serez en mesure d'aller sur d'autres planètes, vous commencerez à comprendre que ce processus de vie est partout. Au fur et à mesure de leur évolution, l'ADN a commencé à devenir plus viable. Le pourcentage de son efficacité a finalement passé de 44% à 88%. Permettez-moi de vous dire ce qui se passe lorsque l'ADN fonctionne à 88%. Vous commencez à fusionner avec votre âme. Savez-vous que cocors physiques sont conçus pour vivre éternellement ? Lorsque l'ADN fonctionne à 88%, les cellules se régénèrent et se rajeunissent, si besoin est. Donc, au lieu de se renouveler selon votre âge actuel, elles se renouvellent toujours dans la fleur de l'âge, dans l'éternelle jeunesse. Le processus de vieillissement est stoppé. Crion, cela me plaît, mais que dis-tu de la surpopulation, avec une civilisation qui ne vieillit plus ? Voici un indice. Les pléiadiens ont trois planètes habitables. Lorsque vous avez un ADN qui fonctionne à 88% et que vous avez stoppé le vieillissement de vos corps physiques, le contrôle de la population se fait avec une sagesse divine, avec le libre choix ultime. Les pléiadiens sont ceux qui se rapprochent le plus de votre définition d'ange. Ils contrôlent la physique d'une manière naturelle, sans avoir besoin d'appareils de toutes sortes. L'âme humaine est divine, et la physique est sa base. Donc, les pensées, paroles et actions créent un contrôle qui a une sagesse divine. Le Créateur est dans l'âme. La Source créatrice est le maître physicien de l'univers. C'est l'ensemencement qui est actuellement en vous. Vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que certains maîtres de la planète ont fait de si remarquable ? Si je vous dis que c'était le contrôle de la physique, non pas des miracles, me croirez-vous ? Ces maîtres avaient peut-être un ADN qui fonctionnait à 88%. Les Pléiadiens furent ensemencés par d'autres civilisations. Nous avons parlé d'Orion et d'Arcturou. En termes d'ensemencement, ils sont vos grands-parents. Même vos grands-parents ont été ensemencés, mais vous n'avez jamais entendu parler d'eux. Si votre planète existe depuis 4 milliards d'années, où étiez-vous, avant de venir pour la première fois sur Terre ? Vous êtes vraiment les nouveaux-nés de cette lignée. Imaginez ce qui s'est passé dans votre galaxie, pendant que votre Terre refroidissait ? C'est la seule planète du libre choix dans cette galaxie, en ce moment. Andy, Kion, est-ce que « galaxie » signifie « constellation » telle que les constellations des Pléiades, d'Orion, d'Arcturou, etc., etc. ? Il semble qu'il y a 88 constellations autour de notre Terre-Mère. Est-ce que ces 88 constellations ont un rapport avec le 88% d'ADN fonctionnel ? Notre Terre-Mère est dans quelle constellation ? Vous venez de passer un marqueur majeur, et toute la vie de cette galaxie, qui a un ADN divin le sait. Le signal a été envoyé en décembre 2012. Les effets de cette grande réalisation sont, la célébration, l'espoir, les visiteurs et l'aide. Le vrai système de maturité est commencé. Vous avez franchi ce marqueur majeur à la dernière minute, pour ainsi dire. L'évolution spirituelle mon partenaire a passé la journée à vous parler de l'évolution spirituelle à l'intérieur de la structure cellulaire de votre corps, mais il n'a jamais vraiment parlé de l'âme. C'est parce que nous ne lui avons pas encore parlé de ces choses. Cette évolution commence à créer une relation symbiotique entre votre ADN, votre akash et votre intuition symbiose. 1. Biol Association de dos ou plusieurs organismes différents, qui leur permet de vivre avec des avantages pour chacun. On dit aussi symbiote. Le système d'évolution spirituelle passe par l'âme. Il ne passe pas par la glande pinéale ou le cerveau. La pinéale détecte le soin supérieur. L'intuition détecte le soin supérieur, mais l'âme est l'énergie qui fournit l'information. L'âme est connectée aux grilles. Votre âme humaine est le catalyseur de l'énergie que vous êtes maintenant prêt à recevoir. Elle a toujours été un catalyseur. Cette énergie d'ascension ne passe pas par la partie humaine de votre structure cellulaire. Elle ne le peut pas. Beaucoup de planètes ont été détruites à cause de l'ignorance de ce fait. Différents types de souvenirs. Les capsules de temps commencent à s'ouvrir, celles qui ont été activées par les pléiadiens. Elles auront un effet sur les grilles. Elles seront ressenties ou perçues par votre âme, si votre ADN fonctionne à 44% ou plus. L'évolution spirituelle va progresser dans un domaine dont nous n'avons jamais parlé, celui du souvenir ou mémoire de l'âme. Vous commencez à vous souvenir des certaines choses qui sont au-delà de la Terre. Votre akash principal enregistre seulement vos expériences sur Terre. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose à ce sujet. Nous avons déjà dit que lorsque vous revenez de notre côté du voile, votre akash principal reste ici, sur Terre, dans la caverne de la Création. C'est comme si vous aviez votre propre cristal, et il reste sur la planète. Lorsque votre âme revient, elle place ces informations dans votre ADN, et vous voilà partis dans une autre aventure en incarnation. Si c'est le cas, alors, pourquoi quelques-uns d'entre vous se souviennent d'avoir vécu sur une autre planète ? C'est parce qu'ils se souviennent de l'énergie pléiodienne, d'une période où l'efficacité de l'ADN a passé de 44% à 88%. Voilà pourquoi vous êtes ici. La réalisation de ceci nécessite que vous vous en souveniez, peu importe le temps qu'il faudra. C'est le souvenir ou la mémoire de l'âme, car ces informations n'existent pas dans vos archives akashiques. Le souvenir ou la mémoire de l'âme est illimité. Éventuellement, vous vous souviendrez que vous êtes éternel. Qui étiez-vous, il y a 5 millions d'années ? Un jour, vous le saurez sans essayer d'y croire, sans l'ombre d'un doute. Voulez-vous vraiment savoir où vos âmes ont déjà vécu ce que vous commencez à vivre ? Ce fut sur les planètes du libre-choix qui ont gradué. C'est ce que vous êtes. Si vous êtes ici ou en train de lire ces lignes, se pourra-t-il que vous ayez des attributs qui ressemblent au souvenir ou à la mémoire de l'âme ? L'attraction de l'avenir chers êtres humains, cet attribut de la maturité spirituelle est très attrayant. Il capte votre attention, même si vous essayez de l'ignorer. Vous connaissez cette émotion indescriptible que vous ressentez en votre fort intérieur, lorsque vous ne faites qu'avec la source créatrice, puisque vos âmes ont été parmi les premières qui ont expérimenté cet ensemencement. Vous commencez à activer ce souvenir ou cette mémoire de vos âmes. Vous devez encore vivre avec les contrariétés humaines et quotidiennes, mais, en même temps, vous voyez les potentiels inimaginables qui sont devant vous. Au cours des deux dernières années, vous avez peut-être perdu des âmes chères qui sont retournées de notre côté du voile. Permettez-moi de vous dire ceci, sans vous demander de me croire sur parole. Ces chères âmes sont de retour. Elles ont temporairement quitté, afin de faire une sorte de redémarrage ou reboot de la nouvelle énergie. Elles l'ont fait dans le but de paver le chemin de votre retour. Elles avaient choisi ce rôle et elles l'ont divinement joué. Voyez-vous qu'il y a un grand système qui inclut la bienveillance, mais il y a plus ? Il y a un système qui dégage une des multiples odeurs de l'immensité de la source créatrice. Il honore les âmes audacieuses qui ont osé s'aventurer dans l'inconnu, en se disant, advienne que pourra. Pendant que vous augmentez l'efficacité de votre ADN, votre âme apporte plus d'énergie créatrice de la source centrale. C'est l'évolution de l'esprit humain. C'est bien au-delà de la biologie et de la conscience. C'est comme si vous donnaient une divine poignée de main à la source créatrice de l'univers. « Combien de temps ça va prendre ? » Je complète cette simple histoire de l'âme. Maintenant, vous savez ce qui se passe. Vous allez peut-être me dire, « Combien de temps ça va prendre ? » « Ce n'est pas pour demain » sourire de crayon. Chers êtres humains, ce n'est que le début. Vous êtes dans la deuxième année. 2013 a été l'année de recalibrage et 2014 est l'année 1. Maintenant, vous allez voir que l'esprit des êtres humains commence, lentement, à devenir mature. Nous les vons pas de fois répétés. Les grands déséquilibres actuels vont éventuellement disparaître, avec la maturité qui progresse. En ce moment, l'énergie obscure se bat pour survivre. Le temps, la patience, la compassion, la maturité, etc., vont changer ses aspects, même la politique. L'équilibre, la compassion et la sagesse vont commencer à germer partout, sur Terre. Lorsque vous vous réincarnerez sur votre chère Terre-Mère, vous vous souviendrez de qui et de ce que vous êtes vraiment. Je vous le promets. Vous ne vous souviendrez peut-être pas des noms et prénoms de vos corps physiques, mais vous vous souviendrez que vous avez été ici et que vous êtes de retour. Vous ne repartirez pas à zéro. Non. Vous allez repartir au point où vous en étiez, lorsque vous êtes revenu chez vous, de notre côté du voile. Vous serez un enfant qui sera encore plus sage que ceux d'aujourd'hui, car vous n'aurez plus besoin de faire les mêmes prétendues erreurs, qui, tout compte fait, ne sont jamais des erreurs, mais plutôt des apprentissages. Vous serez les porteurs du flambeau d'une nouvelle sagesse. Cette nouvelle sagesse sera plus avancée que l'ancienne, ni supérieure ni inférieure. L'on pourrait dire que, d'un certain point de vue, elle sera plus avancée que vos propres archives akashiques. Ce souvenir ou cette mémoire de votre âme vous protégera. Votre progéniture humaine aura aussi cette protection. Tout ceci vous propulsera au-delà de la paix sur Terre. Vous serez diplômé, pour ainsi dire. Est-ce trop ésotérique pour vous ? Le bal est commencé et il va durer longtemps. Et c'est ainsi. Crion.